Je vais vous parler de la question de l'enchaînement, au niveau de l'étude des textes et des documents. Il y a l'enchaînement diachronique et l'enchaînement synchronique. L'enchaînement synchronique consiste à essayer de concilier et de coordonner un nombre de données qui existent, qui sont là, disponibles. On ne va pas trop se demander d'où elles viennent, d'où elles sortent, mais on va essayer de les connecter entre elles. Elles sont disponibles, on les voit, elles sont présentes. L'enchaînement diachronique, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit d'étudier leur genèse, comment les choses se sont devenues, ce qu'elles se sont devenues, comment elles se sont réunies, comment elles se sont retrouvées entre elles. Et aussi, il peut y avoir des éléments qui ont disparu. L'enchaînement diachronique, il y a des morceaux du puzzle qui ne sont pas là. L'enchaînement synchronique, en général, ce n'est pas le problème. Tout est là, mais il faut le coordonner. L'enchaînement diachronique, il faut coordonner des choses en comprenant qu'il y a des chaînons manquants. Il faut reconstituer les chaînons manquants. Donc, l'épistémologie n'est pas la même, et les capacités et les compétences nécessaires ne sont pas les mêmes. Je vous dirais très franchement que l'enchaînement synchronique, c'est quelque chose de relativement basique. C'est du petit structuralisme. On va essayer de trouver des fonctions qui vont se compléter. On va donner des interprétations qui vont permettre de trouver un élément compatible, etc. La plupart des astrogues font ça. Que ce soit Rudiard, que ce soit Guinard, que ce soit Nicolas, on va interpréter les différents facteurs, les différents dispositifs, de façon à ce qu'aucun ne soit incompatible. C'est-à-dire qu'on va, en fin de compte, on ne va pas travailler sur l'existence même de ces facteurs, on va simplement les interpréter de façon à ce qu'ils soient compatibles. C'est-à-dire qu'on va leur attribuer des fonctions qui vont faire que ça va marcher. Ça, c'est effectivement relativement simple, comme procédé. On prend tout ce qu'il y a, et puis on va régler le problème au niveau de l'interprétation, au niveau de la lecture de ces documents, du rôle que l'on confère à ces différents documents. L'approche diachronique, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux. Mais ça peut faire peur aux gens qui sont habitués à l'approche synchronique. Parce qu'il ne s'agit pas, cette fois-ci, d'interpréter, de reformuler, de représenter les choses. Il s'agit carrément de déterminer dans quel ordre les choses se sont succédées, quels sont les éléments qui sont compatibles entre eux ou pas, quelles sont les différentes écoles qui se sont combinées au cours des siècles. Il faut découdre et détricoter le syncrétisme. Et donc il faut travailler sur la matière même des documents, et pas seulement sur leur interprétation. Et donc la plupart des gens qui travaillent sur la synchronie, ils sont dans l'interprétation. On va réfléchir comment formuler les maisons, comment formuler les signes, comment formuler les aspects. On ne va pas se demander si ces éléments sont là, ont vraiment des raisons d'être ensemble. Non, non, on va les requalifier, les redéfinir, pour que ça fasse un ensemble cohérent. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas très sérieux. Et rares sont ceux qui sont capables de mener une recherche au niveau de l'enchaînement diachronique. Il y a des choses comme elles sont. Parce que tout au plus, quand ils s'y risquent, ils vont essayer de combiner des choses qu'ils ont sous la main. Ils vont faire un petit travail diachronique de connexion, mais qui est très superficiel et très insuffisant. Et ils ne vont ni enlever des éléments, qui ne devraient pas y être, ni ajouter des éléments qui n'y sont pas. Donc, ce n'est pas du tout le même travail, ce n'est pas du tout la même épistémologie. Et vous avez compris que pour moi, le seul travail au niveau historique qui se tienne, c'est le travail diachronique et non pas une sorte de structuralisme à la manque.